Donc les personnages, ils sont là, c'est qui ? Melinda, avec Timeo, Timeo et Melinda, et il y a un troisième personnage, c'est lui, c'est Yacine, qui est, semble-t-il, un pote, un copain en tout cas, apparemment. Melinda et Timeo forment le plus beau couple du lycée, même s'ils parlent de sexe, ils n'ont jamais rien fait ensemble. Donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi le contexte ? Ils vont en soirée. Ils vont en soirée, malheureusement, ça se passe bien. Ah bah pas vraiment. Au début. Pourquoi pas vraiment ? Qu'est-ce qu'il se passe après ? Qu'est-ce qui dégénère selon toi ? Ah bah elle finit complètement arrachée, la mademoiselle. Elle finit complètement arrachée. À cause de quoi ? À l'alcool. À cause de l'alcool. À cause de l'alcool. Ouais, ouais, ouais. Qu'elle boit euh... Un peu de l'alcool, c'est du panaché. Ouais. Bon. Et puis elle fait pas que boire, apparemment. Ah, qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? C'est un petit tag. Ouais, je sais pas si c'est le même mot parce que je vois mal, mais tease en premier message. À la fin. Où ? Où ils disent que... Non, au-dessus. Où ils disent qu'il y a plein de tease. Il y a plein de tease. Ouais, ok. Il y a des substances. Il y a plein de choses. À boire et à manger ? Non, la merde de con, en tout cas. Ok, il y a potentiellement... En tout cas, on parle de drogue. On parle pas forcément de drogue. On peut faire un bon gâteau. Il y a à boire, déjà. En tout cas, elle est bourrée. On comprend qu'elle est bourrée. Ça, c'est un échange entre qui et qui vous avez compris. C'est un qui dit... En fait, c'est Yacine qui écrit à Timéo. « Gros, t'es où ? Ta meuf est bourrée. Elle est chaude, mec. Ce soir, c'est ton tour. » Et Timéo, il répond... « Je me casse. C'est mort. Il se passera rien. Comme d'hab. Elle ne me calcule pas. » Parce qu'effectivement, elle a l'air toute seule, bienheureuse. Et Yacine lui dit... « Lol, tu sais pas t'y prendre. Faut savoir leur parler aux meufs. Je lui resserre un verre et tu verras. » « Ouf ! » Quoi, « off ? » « Ouf ! » Ça veut dire quoi, « off ? » « Elle sera encore plus violée. » Ils sont en train d'essayer de la saouler pour qu'ils fassent leur première fois en soirée. » D'accord. Est-ce que manifestement, la première fois, elle arrive ? « Oui. » « Parce qu'il a dit la première fois. » Oui. « Je ne vais pas faire leur première fois. » Manifestement, il se passe en tout cas, effectivement, il y a une vidéo avec Melinda dénudée. Et qu'est-ce qui se passe quand Melinda a connaissance de la vidéo ? « Bah, les... » « Vous êtes taré. » Elle les insulte. Pourquoi ? « Parce qu'ils ont trois vidéos. » Est-ce que vous avez compris ? Est-ce qu'elle était d'accord pour qu'il y ait la vidéo ? « Non, bah non. » Et est-ce qu'elle était d'accord pour ce qui se passe sur la vidéo ? Elle ne se rappelle de rien. Elle ne se rappelle pas. Donc, elle demande d'effacer la vidéo. Que lui répond, je pense que c'est Timmyo ? « T'énerve pas. » « Hier, tu n'as pas fait un scandale. » « Fais pas genre, tu ne te souviens pas. » Quand on est sous alcool, comme elle avait l'air de l'être. Et en tout cas, en plus, elle est complètement bourrée et qu'on lui resserre. Est-ce qu'elle était complètement en possession de ses moyens et en capacité de comprendre ce qui allait lui arriver ? Elle était hors schéma. Elle n'était pas du tout en capacité, effectivement. Du coup, un rapport sexuel avec une personne qui est sous alcool, c'est interdit. Après, du coup, elle était sous alcool, elle n'a pas vraiment dit non ? Elle n'a pas dit non, mais même si elle ne savait pas qu'elle a dit non. Elle n'a pas dit oui. Ou même si elle avait dit oui, le fait qu'elle ait de l'alcool dans son cerveau, est-ce qu'elle était vraiment en capacité de comprendre à quoi elle allait dire oui ? Non. Pas vraiment. Parce que manifestement, quand elle est sobre, elle ne dit pas oui pour le moment. Ça s'appelle un viol. Un viol, c'est un acte de pénétration qui se fait avec menace, chantage, surprise ou contrainte. Comme ça, dans le code pénal, c'est marqué comme ça. En l'espèce, donc on ne parle pas forcément d'une notion qui est importante, qui est la notion de consentement. La notion de consentement, c'est la capacité à dire oui ou non à quelque chose qu'on nous demande. Sauf que quand on est sous alcool, est-ce qu'on peut dire oui ou non ? Non. Quand on est sous drogue, est-ce qu'on peut dire oui ou non ? Non. Quand on est endormi, est-ce qu'on peut dire oui ou non ? Non. Non. Donc dans toutes ces circonstances, ça s'appelle un viol. Si il y a un acte sexuel qui est commis envers cette personne, ça s'appelle un viol. Le fait qu'elle soit alcoolisée d'ailleurs, est-ce que si dans l'histoire, Timéo lui-même était alcoolisé ? Du coup, lui non plus peut-être qu'il ne savait pas très bien ce qu'il faisait. En tout cas, il a été quand même suffisamment manifestement en l'état pour filmer et faire des choses. Le fait que lui soit sous alcool, est-ce que selon vous, ça rend les choses plus graves ou moins graves ? Ou pareil ? Un peu moins graves ? Vous êtes d'accord ? Malheureusement non. En droit, le fait d'être alcoolisé, c'est une circonstance aggravante. Donc qui fait qu'on va pouvoir être encore plus pénalement puni. L'alcool a pour effet de m'empêcher de moi avoir forcément conscience de ce qui m'arrive, mais aussi peut-être d'avoir conscience de ce que les autres font, disent, etc. Donc attention à vous quand vous consommez ce genre de substance, parce qu'après, si vous ne vous rappelez pas ce qui se passe, ce n'est pas une excuse non plus. D'accord ? Donc ça peut être vraiment compliqué. Cette histoire, en plus là, il y a un élément qui est quand même très important, c'est qu'il y a des preuves, en fait, de ce qui s'est passé. Le fait de filmer quelqu'un pendant un rapport sexuel alors qu'elle n'est pas d'accord, c'est autorisé ? Non. C'est pareil. Ça, c'est interdit par la loi aussi. C'est captation d'images à caractère pornographique à l'insulte de la personne. C'est interdit. Encore plus quand elle est mineure. Le viol, c'est puni de combien de prison, selon vous ? On est d'accord que le viol, c'est plus grave que les violences physiques ? 7 ans. 7 ans. 5 ans. 5 ans ? 15 ans. 15 ans. C'est 15 ans, un viol. Mais quand il est commis sur son copain ou sa copine, ou avec de l'alcool, ça s'appelle des circonstances aggravantes, et la peine peut aller jusqu'à 20 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 6 ans.